... Quand je prends le cas de FOMI, alors il y avait une difficulté. Quand il y a eu l'EIS, les Premières Régétudes, le PGS et autres, quand tout cela fut fait, il y avait quand même une difficulté de compréhension auprès des populations. Parce que ces populations ne connaissent pas ce que c'est un barrage. Nous avons pris alors les représentants des populations concernées avec l'aide de GWI. Nous sommes allés à Célinquais pour la première fois pour leur montrer ce que c'est un barrage. On les a fait visiter la station du barrage de bas en haut. Et quand ils ont tout vu, on leur a donné l'occasion de causer avec les populations qui ont été comme eux. C'est-à-dire population déplacée, réinstallée, population d'accueil, et même population spontanément venue à la faveur du barrage. Donc ils ont eu pendant trois jours cette occasion de causer avec eux, de partager leurs soucis, de recueillir des informations, des renseignements, et mieux les conseils. Donc ça leur a permis vraiment de lever tout doute qui était en eux et d'accepter pleinement la réalisation du barrage. Par contre, ça leur a permis aussi de dégager des leçons. Ils ont vu que le barrage est une nécessité. Mais par contre, il y avait des impacts à venir qu'il fallait supporter. Donc, ces impacts, comment les supporter ? Ils ont dit, bon, nous allons nous déplacer. Le problème majeur que nous avons dans la tête, nous allons abandonner nos terres ancestrales pour aller dans d'autres lieux où la terre peut être occupée. Arriver là-bas, quel sera notre mode de vie ? Et si on nous donne des terres là-bas, quels seront les statuts de ces terres ? Est-ce que ce sera une terre donnée ou une terre prêtée ou une terre baillée ? Et ainsi de suite. Donc, eux, ils veulent savoir quel sera leur statut et ils veulent être mieux sécurisés sur les terres qu'on va leur donner. et ils veulent payer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?